Il faut savoir que ça fait déjà des années que progressivement on essaye de diminuer l'invasivité, comme on dit maintenant, de nos techniques chirurgicales. On était passé dans les années 90-2000 d'incisions de cette taille, à des incisions de plus en plus petites, ce qu'on a appelé l'époque du mini-invasif. Et la dernière nouveauté, qui date de l'an dernier, et qui pour nous a été vraiment plus qu'une nouveauté, c'est une révolution, c'est l'utilisation d'endoscopes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient reste quand même sous anesthésie générale, sans rien du tout pendant l'opération, il est endormi. Ce qui va se passer, ce qui va faire la grosse différence, c'est qu'il y a toute une première partie de visée sous radio, par une aiguille, comme si on faisait une infiltration de la colonne vertébrale, et sur cette aiguille, on va mettre des guides, et sur ce guide, on va aller glisser un endoscope, c'est-à-dire une caméra, jusqu'au niveau de la zone à opérer. Donc il n'y a plus du tout d'ouverture pour aller regarder ce qui se passe, on n'ouvre plus, ça va se passer avec un endoscope, et c'est cet endoscope qui va nous permettre de regarder un écran d'ordinateur, et sur un grand écran, on va pouvoir voir une zone qui est très petite, qui d'habitude est toute petite, et qu'on va pouvoir voir, multiplier, et fois 32. Une fois qu'on a mis en place l'endoscope, eh bien, sur cet endoscope, il y a un orifice, et par cet orifice, dans cette gaine, on va pouvoir glisser des instruments miniaturisés, des pinces, pour aller attraper un morceau de disque, pour aller avec des petites spatules, pour pouvoir pousser un élément anatomique, et c'est par cet orifice qu'on va pouvoir travailler de manière indirecte, tout en regardant l'écran d'ordinateur. Donc, cette endoscopie, elle va nous permettre, je dirais, d'avoir quatre avantages qui sont vraiment intéressants, qui sont d'abord, un, le patient va avoir beaucoup moins mal en post-opératoire, immédiat, puisque on n'a plus la blessure musculaire, la blessure de la zone à opérer, ça se passe en percutané. Deuxièmement, le fait de mettre de l'eau dans le tube à l'intérieur va permettre une dissection fine, et va limiter les phénomènes d'adhérence, qu'on peut éventuellement avoir en post-opératoire sur une chirurgie à foyer ouvert. Ce qui est très important, c'est que comme il y a un passage d'eau permanent pendant la chirurgie, ça limite drastiquement les risques d'infection. Et quatrièmement, le fait de passer par des tout petits endroits permet d'éviter d'enlever des ligaments, permet d'éviter de gratter beaucoup d'os, de pousser des muscles, et ça limite la déstabilisation qu'on pourrait avoir sur une chirurgie plus invasive. Dans quasiment toutes les hernies discales lombaires, on peut proposer cette technique d'endoscopie. Ce qui va être très intéressant dans les perspectives qu'on a actuellement, c'est qu'on va pouvoir proposer cette technique, même dans des chirurgies considérées comme un petit peu plus complexes, comme la libération du canal rachidien, comme la libération d'un orifice de côté où passent les nerfs, qu'on appelle les foramen, dans des chirurgies même de scoliose. L'étape encore d'après va être de proposer ces techniques très peu invasives, ultra-mini-invasives, comme disent certains Américains, dans des pathologies qui jusque-là n'étaient pas opérables. Il y avait des patients qui avaient des scolioses dégénératives avec un os de mauvaise qualité pour qui on ne pouvait pas proposer de chirurgie. Et là, probablement qu'on va pouvoir aller leur proposer des gestes très peu invasifs pour aller libérer un nerf et les soulager d'une douleur de sciatique ou de créalgie. Sous-titrage Société Radio-Canada